Musique Salut à tous c'est bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Une vidéo qui parlera du live qui vient de finir à l'instant à l'E3 sur les Sims 4 Et qui nous annonce sans trop grande surprise la venue pour le 21 juin du ladon Les Sims 4 Paradis Tropical Alors j'ai fait quelques petites captures d'écran pour discuter un peu avec vous Et voir un peu de ce qu'on parle Donc la première image la voici donc c'est une capture d'écran de je suppose sera la map Donc apparemment ce sera une map où on peut vivre et non pas une destination de vacances Et donc ça je trouve que c'est une super idée Donc on peut voir qu'il y a des petits îlots au fond il y a l'air d'avoir une belle cascade des montagnes Donc apparemment ce sera une super belle map où il fera bon vivre, où il fera ensoleiller La deuxième image que je veux voir avec vous c'est celle-ci Donc celle d'un sim toujours sur cette belle map Donc on n'a pas encore le nom de cette nouvelle ville Mais on sait déjà qu'on pourra y faire du jet ski Et donc la deuxième image que je veux vous montrer sur les jet skis c'est celle-ci Parce que je la trouve assez rigolote Cette sim set n'a pas l'air très douée sur les jet skis Peut-être que nous aurons du coup une compétence pour la conduite de jet ski Ce qui ferait qu'au début il y aurait des catastrophes Et que petit à petit nos sims pourront conduire facilement ou pas un jet ski On verra ça, ils n'en ont pas parlé donc on ne sait toujours pas Image suivante c'est celle de petits sims en train de bronzer Donc apparemment nous aurons des tapis de bain Qui vont permettre à nos sims de prendre un bas de soleil De se coucher apparemment de plusieurs façons Vu qu'on voit un homme coucher sur le dos et la femme coucher sur le ventre Donc ils auront à mon avis plusieurs possibilités, plusieurs positions Pour prendre un petit bain de soleil Mais attention, attention, le soleil ne sera pas bénéfique pour tout le monde Car nous voyons ici revenir les coups de soleil, le bronzage, etc Donc il va falloir faire attention à nos petits sims Maintenant est-ce que ça va être lié aussi avec l'additionnel saison ? Est-ce qu'ils pourront uniquement bronzer sur l'île tropicale ? Ou est-ce qu'ils pourront maintenant bronzer de chez eux via le pack saison également ? Ça je ne sais pas Parce que ceux qui vont acheter le pack paradis tropicale Qui n'ont pas le pack saison Est-ce qu'ils pourront quand même bronzer chez eux ? Ça on ne sait pas du tout Donc on découvrira plus tard Maintenant ce qui est sûr c'est que ce petit sim il est resté un peu trop au soleil Et qu'il a cramé royalement Voici encore une autre image de la map Donc apparemment nous pourrons également conduire des bateaux Et on voit toujours à l'arrière les jet-ski Donc moi je trouve ça assez mignon Je trouve que les bateaux sont très très jolis Alors comme on le voit ici Nous pourrons également faire de la plongée Et on voit qu'on distingue les fonds marins Qui sont vraiment magnifiques Avec des petits poissons, des étoiles de mer Je trouve franchement que le design est superbe J'ai hâte vraiment de voir en jeu Tout ce que ça va pouvoir nous donner Et apparemment donc Vu qu'on a la plongée On va pouvoir aller visiter tout ça avec nos sim Et ça va être génial Voilà donc on voit encore ici Un sim au premier plan Qui fait de la plongée Pendant qu'une autre sim set se prélase sur l'eau Elle fait la plonge sur l'eau On voit en arrière plan Apparemment ce serait Une espèce de hamac gonflable sur l'eau Donc de bouée Qu'on peut s'asseoir dessus Ou je ne sais pas trop Mais ça nous présage Pas mal de petits ustensiles Qui vont pouvoir aller sur l'eau On va pouvoir égayer nos piscines Et aller faire de la plongée dans la mer Et je trouve ça génial Je l'ai déjà dit mais je le redis Sur cette image ici On voit quelques choses Donc on en a déjà parlé Donc l'homme sur son petit bateau au fond On voit également une sim set Qui fait toujours la planche sur l'eau On voit également dans le sable La sim set qui se prélase au soleil Sous son tapis de bain Et également un petit bambin Qui fait des châteaux de sable Donc nous aurons la possibilité De faire des châteaux de sable Maintenant on ne sait pas à quel âge Donc on a vu un bambin le faire Je crois qu'on a vu également un enfant Maintenant est-ce que les adultes Pourront également faire des châteaux de sable Ça on ne sait pas On voit en bas A gauche de l'écran Des transats Donc c'est le retour des chaises longues Et ça je crois que beaucoup l'attendaient Donc je trouve ça encore une fois Je l'ai déjà dit Mais je le redis Je trouve ça génial Je crois que c'est un des additionnels Qui va me plaire le plus Je crois que vous l'aurez compris Donc oui on peut voir aussi Sur la sim set qui marche Les nouveaux habits Donc un pantalon avec une espèce de pareo Un petit top au-dessus Une nouvelle coiffure La bambine elle a un nouveau Maillot de bain Donc la coiffure elle existe déjà Pour la sim couchée Je ne sais pas trop si le maillot existe déjà Je ne pense pas Encore une image assez rigolote Avec les fameux jet-ski Donc là on voit avec le jet-ski orange Que la sim set Soit elle fait des acrobaties Et elle maîtrise bien Soit juste au contraire Elle ne le maîtrise pas du tout Donc franchement ça me met dans l'idée Qu'il y aura vraiment une compétence Liée au jet-ski Je n'en sais pas plus que vous Mais on voit qu'ils ont tous Leurs différentes façons de le conduire Donc je pense que je n'ai pas de tort Sur la sim set au premier plan On voit les nouvelles boucles d'oreilles Un nouveau collier Et je pense bien un nouveau tatouage Et la grande nouveauté de cet additionnel C'est bien entendu l'arrivée des dauphins Donc ici on voit la sim set Qui est en train de nourrir Enfin on ne le voit pas bien Mais elle est en train de lui lancer Un poisson Donc on va pouvoir faire ami-ami Avec les dauphins Les nourrir Jouer avec eux Etc 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 Et je trouve ça Vous avez trouvé la fin de ma phrase Je trouve ça Comment comment Je trouve ça génial Et je crois que si je vois bien En l'air Un peu plus au-dessus de sa main Je crois qu'il y a des ballons Est-ce qu'il y aurait des ballons de plage Pour lesquels on va pouvoir jouer avec Faire des Des lancers de ballons de plage Je ne sais pas Ça m'a l'air Oui J'ai l'impression J'ai bien l'impression Qu'on dirait des ballons de plage gonflables Donc on voit encore aussi Sur cette image Deux sims en train de faire de la plongée Et la coiffure de la simsette Près du dauphin Et son habit dans l'eau C'est également une nouvelle coiffure Et une nouvelle tenue Image suivante On peut voir encore des nouveaux habits Et des nouvelles coiffures Personnellement je suis vraiment fan De la coiffure de l'homme Avec le juste au corps bleu Et le short vert J'aime beaucoup cette coiffure Donc voilà J'ai hâte vraiment de voir Ce qu'ils vont vraiment nous présenter En tenue et en coiffure Voilà déjà un petit aperçu Mais bien sûr on n'aura pas que ça On va en avoir tout plein Comme dans chaque additionnel Je ne sais plus parler tellement Que je m'emballe pour cet additionnel Voilà Donc en voilà déjà quelques-unes Apparemment encore dans cet additionnel Nous pourrons faire de l'écologie Donc on voit ici Que la plage est vraiment en cracra Il y a plein de déchets etc Et comme on le voit ici Nos sims pourront par groupe Les ramasser Et également j'ai oublié de prendre le screen Mais ça marche également dans la mer Donc ils nous ont montré Une vidéo des sims ici sur la plage En train de ramasser Mais également de faire du ramassage écologique Dans la mer Et je trouve ça vraiment top comme idée Il fallait y penser Intégrer ça dans les sims Mais franchement c'est top 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 Alors image très choupinou maintenant On voit cette simset C'est toujours la même En train de raconter des histoires Aux enfants et à la bambine Des histoires certainement Qui seront les légendes créées sur cette île Donc est-ce qu'on aura Comme pour la jungle Où on avait une compétence Selva Doradienne Est-ce qu'on aura ici Une compétence liée A la culture de cette île Je ne sais pas Mais je trouve que ce serait pas mal Nous pourrons également Apparemment faire de l'alchimie Avec nos simadules Donc on pouvait déjà Avec l'espèce de petit laboratoire Pour les enfants En faire Mais apparemment ici Nous pourrons en faire Pour les adultes Même si clairement Lors de la vidéo Le sim qui nous le montrait N'était pas très très doué Et s'est fait exploser La fiole au visage Alors je l'ai dit tantôt Et je le redis maintenant J'adore vraiment Cette nouvelle coiffure Je trouve qu'elle est vraiment Top 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 Et j'ai hâte De la mettre à un de mes sims D'ailleurs en parlant De cette coiffure On voit qu'on pourra également L'avoir chez les enfants Donc ici on voit Petit garçon Toujours avec cette coiffure Et des habits Des nouveaux habits Là apparemment Il est en train de détruire Un château de sable On voit également Qu'il y a deux châteaux de sable Différents Du coup A mon avis Ce sera un peu comme Les bonhommes de neige Ils pourront faire Plusieurs châteaux de sable Donc ici apparemment Il est très vénère Il a envie qu'il y ait C'est le château Fait par un des enfants Le live nous a également Montré des maîtres nageurs Donc on a vu Plusieurs sims En train de monter La garde Les gardes-côtes En train de surveiller Que Aucun petit sim N'est en train de se noyer On voit à côté de lui Également encore Une autre forme de château de sable Donc vraiment Je pense qu'il y en aura plusieurs On voit un enfant Qui est justement En train d'en refaire un Avec une nouvelle coiffure Et un nouveau maillot Voici une petite maison Avec un mode Enfin avec des fenêtres Et des barrières Etc Des lampes Enfin voilà Quelques ustensiles Du monde de construction Que nous pourrons avoir Avec une petite maison Sur pilotis Je trouve franchement Qu'elle est super Mimi tout plein Et le mode construction Comme pour le mode habit Nous réserve Beaucoup beaucoup De surprises Je pense Donc sur celle-ci On voit Qu'on peut vivre sur l'eau Dans le trailer Donc dans le live On a vu que les sims Pouvaient carrément plonger De leur maison Dans l'eau Et l'idée De vivre comme ça Sur l'eau Je trouve ça Magique et magnifique Donc on voit En effet Qu'il y a une petite Une espèce D'otarie Ou je ne sais pas quoi Gonflable Donc comme je l'ai dit Au début de la vidéo Comme je l'avais repéré En effet Nous aurons Certainement Des petits Trucs à gonfler Je ne sais pas Comment appeler ça Des petites bouées Gonflables Des ustensiles Pour pouvoir jouer Et se prélasser Au soleil On voit donc Encore un homme Qui fait de la plongée Une simsette Oui je crois que c'est Une simsette Qui fait la plonge Donc qui se prélase Sur l'eau On voit quelques chaises Longues sur la petite terrasse Et comme je l'ai dit Je crois que Beaucoup les attendaient Du coup je trouve ça top Qu'ils nous les aient remis On voit plein 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 D'objets du monde Construction Donc des pylônes Des plantes Des lampes En petit Sur le coin gauche De la terrasse On voit Un espèce de petit Camp A l'abri du soleil Je trouve qu'il est Vraiment magnifique Et voilà Je ne sais pas quoi dire d'autre Je trouve franchement Que c'est génial Donc apparemment C'est une map Sur laquelle on pourra vivre Et pas une map De vacances Je crois que je l'ai dit Au début De cette vidéo Donc franchement Créer des petites maisons Comme ça Pour faire vivre Nos sims dessus Ça va vraiment être magique Je trouve Voilà Ça va vraiment apporter Un plus Et un renouveau Au sims 4 Que je pense que Beaucoup attendaient Parce que Sur les groupes sims Beaucoup se plaignent Du jeu Pour le moment Que c'est trop répétitif Je pense que Cet additionnel Va vraiment donner Un renouveau total Parce qu'il change vraiment De tout ce qu'on a déjà Même si on l'avait déjà Pour les sims 3 Forcément Mais dans les sims 4 On avait rien de tout ça Et franchement Ça va donner Un super renouveau Et attention Attention L'île Est composée D'un volcan Et de ce que j'ai pu En voir dans le live Apparemment Le volcan pourra Exploser Et envoyer Des météorites Sur les plages Etc De l'île Donc on a eu Il va falloir faire Très très attention Quand même De ne pas se retrouver Carbonisé par Par ce volcan Et je termine Bien sûr Cette vidéo Sur Comme on dit De last but not least Donc Le dernier Mais pas le moindre Je pense que C'est le Le plus gros must De cet additionnel C'est l'arrivée Des Des sirènes Donc dans le live On voit La sims 7 Salle qu'on voit Depuis le début De la vidéo En train de se promener Sur la plage Au clair de lune De rentrer dans l'eau Et ce qui se passe Et bien c'est Qu'elle se transforme En sirène Et oui Donc on va pouvoir Avoir des petits Des sims sirènes On ne sait pas A l'heure actuelle Exactement Ce que Ce que ça va Nous apporter Ce qu'on va pouvoir Faire avec Etc Mais franchement J'ai hâte De transformer En de mes sims En sirènes Et de voir Toutes les possibilités Que cela nous offrira Ils nous ont juste Montré En mode sas Des sirènes Un petit peu Vite fait La construction D'une sirène Donc ici On voit que la sim C'est une sirène Et on s'aperçoit Au dessus des yeux Que comme pour les vampires On aura des yeux Des formes Pour les yeux Spécifiques Aux sirènes Donc ça J'ai encore une fois Comme pour le reste J'ai vraiment hâte De tester De créer Ma propre petite sirène Et encore une fois De voir tout ce que Je vais pouvoir Faire avec Et je termine Cette vidéo Sur cette image Cette image Que ils nous ont montré Donc de Liliana Kea Loa Qui nous ont montré Vite fait Durant le live Donc avec des nouveaux Vêtements Une nouvelle coiffure Avec des petites Des petites fleurs Dans les cheveux Alors Quand j'ai fini D'enregistrer cette vidéo Je me suis aperçue Qu'il manquait Deux informations La première C'est que Enfin trois informations Même La première C'est que Comme vous voyez ici On pourra se mettre De la crème solaire Donc là On voit un petit garçon Qui va mettre De la crème solaire A son papa Et la deuxième chose Quand je vous ai parlé Des châteaux de sable Je vous ai dit Qu'on ne savait pas encore Si les parents Pourraient en faire également Et je viens de tomber Sur cette image Qui apparemment Nous montre Que les parents Pourront tout à fait Faire des châteaux de sable Avec leur petit Bamba Et leurs enfants Et la dernière chose C'est Quand je l'ai commencé Cette vidéo Je vous ai dit Qu'on n'avait pas encore Le nom de l'île Et je me suis trompée Parce que je me suis aperçue Quand je viens de finir Le tournage Qu'en fait Nous avions Le nom de l'île Donc Je suis ravie De vous annoncer Que l'île paradisiaque Sur laquelle Nos sims Vont pouvoir Habiter Avoir Leur coutume locale Devenir des sirènes Et tout Et tout Va s'appeler Sulani Donc S-U-L-A-N-I Et je trouve ça super mignon Donc Sulani Voilà Maintenant C'est vraiment tout Pour cette vidéo J'espère que Ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A partager cette vidéo Avec vos amis Sur les réseaux sociaux De vous abonner A la chaîne Si ça vous dit De voir d'autres vidéos De ce genre Et plein d'autres encore Parce que je fais Plein de choses Sur la chaîne Donc je vous invite Pour ceux qui ne me connaissent pas encore A visiter mes vidéos A vous abonner Et activer la petite cloche Avant d'être notifié De la suite de mes vidéos Et moi je vous dis A très vite Pour de prochaines aventures Sur la chaîne Bye bye